Colonnes vertébrales et colons Lorsque nous ressentons des douleurs au niveau de la colonne vertébrale, en particulier au niveau des lombaires ou des cervicales hautes, nous devons toujours les mettre en relation avec des problèmes digestifs, en particulier au niveau du gros intestin. Nous ne pourrons jamais nous débarrasser de la douleur si nous ne pouvons pas la relier. Si on regarde l'anatomie du corps humain, on voit que la colonne vertébrale a une relation très étroite avec les intestins, notamment le gros intestin au niveau lombaire et avec tout ce qui est lié au foie au niveau dorsaux, mais pas avec l'estomac. Tout cela découle également de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, ou rachis cervicales, et les organes viscéraux forment une unité. La douleur persistera si nous continuons à diviser ou à séparer le corps. Nous pensons que la douleur est due à un accident vasculaire cérébral ou à une inflammation. J'ai vu de nombreux cas où des personnes ont réduit leur douleur simplement en changeant leur régime alimentaire. Il ne s'agit pas d'une vidéo d'instruction où nous leur disons quoi et comment manger. Vous devez vous nourrir vous-même. Pourquoi devez-vous renoncer à la farine ? Je peux l'imaginer. J'imagine. Il est important que vous compreniez que je n'applique les informations que je vais vous donner aujourd'hui qu'après avoir consulté mes patients. Ce n'est pas le cas. C'est juste la façon dont je procède. C'est la seule méthode pour améliorer la douleur vertébrale. Je l'ai mentionné au début, mais cela comprend les douleurs lombaires, sciatiques ou lombalgies, ainsi que les douleurs sacroiliaques, lombalgiques et même cervicales. Le cou, la tête, les yeux et les maux de tête ne sont pas la cause de la douleur. Pourquoi ? J'aimerais cependant partager avec vous une anecdote. Lorsque j'ai commencé il y a de nombreuses années, je suis chiropraticien et je pratique la chiropratique, ce n'était pas difficile. En dix minutes, je pouvais effectuer des manipulations chiropratiques sur un patient qui se présentait à mon cabinet. C'était très confortable, car je pouvais voir beaucoup de patients. Certains patients se portaient bien, d'autres non. Certains s'en sortaient très bien et d'autres non. Il y a dix ans, j'ai discuté avec un professeur de la médecine intégrative et fonctionnelle. J'ai dit à mes patients que je ferais des manipulations chiropratiques, mais qu'ils devraient arrêter de manger des produits inflammatoires. J'ai dit à mes patients, nous allons arrêter de consommer du sucre et du sucre raffiné. On va aussi arrêter de boire des sodas. Certaines personnes étaient accros aux produits raffinés et venaient au cabinet avec beaucoup de poids. Il n'a pas été facile pour eux d'arrêter de les consommer, mais ils y sont parvenus. J'ai commencé à me rendre compte que les personnes qui amélioraient leur alimentation, ne serait-ce que partiellement ou pour une courte période, au cours d'un mois, obtenaient de très bons résultats. Qu'ai-je fait alors ? J'ai commencé à pratiquer des manipulations chiropratiques qui n'avaient rien à voir avec leur douleur. S'ils souffraient de douleurs lombaires, par exemple, j'effectuais des manipulations de la hanche dans la même zone, mais sans rapport avec leur douleur. Leur état s'améliorait malgré tout, simplement en améliorant leur régime alimentaire. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je devais élargir mes connaissances et que j'ai commencé à étudier l'INP. Pas la psychoneuroimmunologie clinique, mais au-delà. C'est à ce moment-là que nous commençons à nous rendre compte que tout est lié, et tout commence par l'intestin. L'intestin est la source de toutes les maladies dont nous pouvons souffrir. Si nous comprenons cela, nous pourrons améliorer l'état de chacun. Parlons-en. Vous pouvez arrêter n'importe quelle pathologie dont vous souffrez. La réalité est que si vous ne changez pas votre alimentation, même pour une courte période, comme un régime restrictif anti-inflammatoire temporaire, les choses ne s'amélioreront pas. C'est par cette question que nous avons commencé cette vidéo. Il faut d'abord comprendre que le gros intestin est intimement lié à la colonne lombaire et à la moelle épinière sacrée. Le plancher pelvien, quant à lui, est directement en contact avec le bassin proprement dit, et non avec les sacroiliacs. Le foie, le pancréas et l'estomac sont tous situés dans la cage thoracique. C'est ce qu'on appelle les colonnes dorsales. Les racines nerveuses qui innervent de nombreux tissus viscéraux descendent de la moelle épinière cervicale. Si nous comprenons que la colonne vertébrale est la même que les viscères, nous devons travailler à les améliorer. Lorsque nous voulons réduire les douleurs lombosacrées, nous devons diminuer tous les produits qui provoquent une inflammation, les ferments ou les produits fermentés, ainsi que les aliments transformés et raffinés qui affectent la perméabilité intestinale. Vous connaissez déjà les termes dysbiose et absence de croissance bactérienne, ainsi que l'anus supérieur du petit intestin qui sont tous liés à l'hyperperméabilité intestinale. La colonne vertébrale sera également améliorée. Nous améliorerons également la colonne vertébrale. Le foie, par exemple, est entouré d'une capsule. Il s'agit de la capsule de glissons. Elle est entourée de terminaisons nerveuses. Devinez où ? Ce n'est pas la colonne dorsale, mais la colonne cervicale. En cas de surcharge hépatique simple ou graisseuse, il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'une cirrhose et encore moins d'un cancer du foie. En cas d'hépatite graisseuse, nous ressentons une douleur interscapulaire. Il y a un objet semblable à un couteau entre l'homoplate droite et la colonne vertébrale. Nous aurons également des maux de tête et des radiations dans l'épaule, ce qui est douloureux, surtout lorsque nous essayons de dormir la nuit. Nous ne dormons pas la nuit parce que, comme je l'ai dit, nous ne nous reposons jamais. C'est en dormant que nous réparons notre foie. Pourquoi allons-nous également surcharger tout notre système ? L'intestin est enflammé et, par contact direct et en conséquence, cela enflamme votre colonne vertébrale. Il en va de même pour le foie, le pancréas et l'estomac. 80% du système immunitaire, qui est le grand centre de contrôle immunitaire de notre corps, est dédié au tube digestif. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est ce qui se passe depuis des millions d'années. Le système défensif, et non le système immunitaire, s'attaque à l'ensemble de notre tube digestif, chaque fois que nous ingérons quelque chose, afin de déterminer s'il est sain ou si une bactérie s'est infiltrée dans le système. En tant qu'espèce, nous ne laissons aucun agent pathogène rester à l'intérieur. Soit nous l'éradiquons, soit nous l'anéantissons. Nous ne pouvons pas permettre qu'il reste à l'intérieur, car il est très nocif pour nous. Si nous voulons nous débarrasser de quelque chose, nous devons pouvoir le faire. Comme je vous le dis tout le temps, si nous avons une mauvaise alimentation et une vie sédentaire, nous ne bougeons pas. Notre cerveau et notre corps s'atrophient en conséquence. On gère mal le stress, notamment psycho-émotionnel. Nous ne nous reposons pas la nuit, nous ne dormons pas. Nous ne réparons pas et nous n'avons pas de contact avec la nature. Nous ne sortons pas au soleil, nous ne nous exposons pas au froid ou à la chaleur. Si nous restons dans une situation de stress sans bouger, c'est tout le corps qui se dégrade. Cela inclut les os, les muscles, les articulations et le système immunitaire. Nous nous regarderons dans le miroir et nous dirons « Je suis en surpoids ». Le problème n'est pas seulement d'être en surpoids. Le fait que je sois en surpoids m'indique que mon système immunitaire n'est pas adéquat. Comme je l'ai mentionné, il sera en permanence perché sur le tube digestif. Nous avons une perméabilité intestinale brutale, due à une inflammation chronique de bas niveau, et nous sommes complètement effondrés à cause d'une mauvaise alimentation et de toutes les mauvaises habitudes que j'ai mentionnées. Nous ne pourrons pas nous réparer. Nous devons soit prendre soin de notre alimentation, soit nous consacrer à la réparation des tissus. Les deux choses ne peuvent pas se faire en même temps. Aucun être humain ou autre ne peut se soigner et se régénérer en même temps. Nous ne pouvons pas nous régénérer et échapper au danger en même temps. Il est important de le savoir, car nous passerons ensuite à la deuxième phase, que j'utilise depuis de nombreuses années. Lorsque je vois un patient en consultation, il s'agit souvent d'un patient en surpoids, avec des gonflements chroniques, à bas bruit et tout ce que je viens de vous dire. Une personne qui a été punie au niveau de l'alimentation et des habitudes. Il faut restreindre tout cela, ne serait-ce que pendant trois mois. Il est important de bien faire les choses et cela fera la différence. Si vous le pouvez, essayez de changer vos habitudes de façon permanente, mais même pour une courte période. Je ne pense pas que le corps puisse régénérer cette hernie discale, ce blocage articulaire ou cette déchirure tant qu'il n'a pas fini de se régénérer. Les douleurs lombaires sont dues à de nombreux facteurs. Nous ne pouvons pas nous pencher ni nous lever. La douleur peut irradier dans les membres inférieurs. Si nous nous limitons, nous pouvons régénérer les tissus endommagés beaucoup plus rapidement et efficacement. Dans le cas contraire, nous avons beau faire traitement sur traitement, nous arrivons à un point où nous ne pouvons plus rien améliorer. Pour pouvoir franchir ce plafond et être en bonne santé, nous devons faire tout ce qui est lié aux habitudes épigénétiques. C'est encore mieux si l'on peut le faire pendant longtemps. Quel est le prochain traitement ? Pour améliorer un traitement, il faut bien travailler au niveau de l'épigénétique et des habitudes. Ravière, dites-moi quels sont les traitements que je peux utiliser si je souffre de douleurs, lombaires, lombosacrés, cervicales dorsales ou de maux de tête. Nous avons identifié que le mal de dos est lié à une mauvaise alimentation et à tout ce que je vous ai dit. Donc, en principe, il faut trouver un professionnel, un médecin, qui puisse travailler avec ses mains. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est parfait. Tout le monde peut maintenant accéder à l'information sans restriction. L'information n'est peut-être pas fausse, mais elle a perdu de sa valeur.